bon bah écoutez bonjour à tous bon certains d'entre vous vous connaissez a priori donc je m'appelle eric darouzet je suis un enseignant chercheur à l'université de tours et effectivement je travaille sur le frelon asiatique depuis quelques années maintenant c'est plus de dix ans et comme disait tout à l'heure l'un des intervenants je m'occupe aussi je commence à m'occuper d'abeilles aussi c'est à dire que je suis très très content depuis deux jours je suis apiculteur j'ai mon numéro d'apiculture c'est tout récent donc je vais être aussi embêté que les apiculteurs par le frelon asiatique ce que j'ai toujours refusé jusqu'avant pour j'ai d'autres choses à d'autres chats fouetter comme on dit eh bien là je vais me confronter à la réalité du terrain donc je vais vous parler du frelon alors que j'ai mis c'est la lutte engagée alors l'idée c'est pas de vous faire un grand exposé sur la biologie l'écologie du frelon tout ce qu'on sait dessus bon si vous avez des questions sur ce genre d'aspect on en parlera après j'ai plutôt axé mon exposé sur deux axes un premier axe pour montrer mais finalement mais pourquoi on a des problèmes avec le frelon et quels sont les problèmes de vous lister un peu ces aspects là et sur un deuxième axe ensuite c'est parler mais qu'est-ce qui est fait à l'heure actuelle en termes de lutte et qu'est-ce qui pourrait bientôt arriver sur le marché en termes de lutte en tout d'abord d'où vient le frelon manière très simple dans une carte du monde ici nous on est là le frelon et en tout cas l'espèce qu'on a la population que l'on a en france viendrait d'ici c'est-à-dire autour de shanghai en chine et l'animal aurait été introduit en france de manière accidentelle a priori aux alentours de 2004 sachant que la première observation de l'espèce en france c'est 2005 donc on pense que l'animal est arrivé peu de temps auparavant alors un an deux ans c'est certainement le maximum donc c'est comme vous voyez c'est un frelon qui vient d'asie installé en france et qui est en train de conquérir tout le territoire européen donc on a affaire à une espèce invasive sauf que ce frelon là n'est pas invasive exclusivement en europe comme vous le voyez ici si on revient en asie il est arrivé en 2003 en corée du sud donc là il est en train de conquérir toute la péninsule coréenne et il est arrivé en 2012 sur l'île ici au japon donc il est en train de conquérir également cette zone là et il pose évidemment des problèmes sont en corée du sud ou au sud du japon au même titre que nous en france restons franco français alors là le si on regarde une heure fait je réactualise la carte mais si on regarde l'arrivée ici dans l'autégaronne vers 2004 de l'animal et bien l'animal a conquis tout le territoire national alors vous avez j'ai fait une carte avec tous les deux ans bon j'ai pu aller faudrait que j'aurai actualise pour ajouter les deux ans suivants pour arriver à 2020 au moins mais bon ça n'a pas évolué fondamentalement ce qu'on peut dire à l'heure actuelle c'est que le frelon il a conquis quasiment tout le portugal il arrive jusqu'ici tout le nord de l'espagne alors il était sur l'île de maillorque mais a priori il aurait disparu ils ont mis la lutte manière efficace comme c'est un territoire insulaire c'est un territoire plus facile à gérer on va dire donc ils auraient a priori réussi à l'éradiquer donc il faut voir un peu dans l'avenir si c'est confirmé on le trouve également dans quelques petits spots un peu partout dans le nord de l'italie on l'a en suisse on l'a en allemagne en belgique pays bas et angleterre notamment donc l'animal est en train de s'étendre sur l'ouest de l'europe et a priori d'après des modèles climatiques il n'aurait aucun problème à continuer à s'étendre sur tout le territoire européen on pense que peut-être il y aurait des limites ici vraiment dans le centre de l'espagne où c'est vraiment un territoire très chaud où l'animal aurait un peu de mal mais bon l'avenir le dira alors maintenant quels sont les problèmes avec le frelon alors je dirais c'est très simple ils sont de trois niveaux et la plupart des espèces invasives touchent l'un ou l'autre de ces trois niveaux voire même deux niveaux mais c'est rare qu'une espèce invasive touche aux trois aspects alors que c'est le cas avec le frelon azétique c'est à dire qu'il touche à des activités économiques de chez nous de l'espèce humaine il touche également à la santé humaine et il touche enfin à la biodiversité à l'écologie et ce frelon pose des problèmes dans ces trois domaines là alors au niveau économique le on sait que le secteur apicole est touché c'est quand même les apiculteurs qui ont tiré la sonnette d'alarme depuis plus de dix ans maintenant nous allez voir il n'y a pas que l'apiculture qui toucher alors pourquoi le secteur apicole est touché vous l'avez sur la photo ici vous avez l'entrée d'une ruche et là vous avez un frelon et ici un deuxième frelon en vol stationnaire en activité de prédation et on a un comportement de l'abeille qui est complètement j'allais dire inintéressant pour la colonie on peut négocier ça par contre en tout cas inintéressant pour l'apiculteur c'est que les abeilles restent en défense à l'entrée de la ruche au lieu d'aller travailler donc en fait le ce qu'on voit ce qu'on voit sur ce sur ce graphe extrait d'un artiste scientifique vous avez ici l'activité de vol des ouvriers abeilles de 0% à 100% ici le nombre de frelons en activité de prédation devant la ruche si on part d'un petit nombre d'un petit nombre de frelons jusqu'à un grand nombre de frelons ce qu'on voit c'est qu'on a une diminution drastique de l'activité de vol des abeilles c'est à dire que les abeilles ne vont plus travailler elles restent à l'entrée de la ruche pour défendre l'entrée de la ruche il faut pas que le frelon puisse rentrer dedans donc on a ce qu'on appelle ce comportement de pas de de je trouve jamais le terme en français par un paralysisme de paralysation je me dis non c'est pas français ça bon qu'importe on a un arrêt si vous voulez de l'activité de foragement à l'extérieur donc il n'y a plus de stockage de nourriture au sein de la ruche on a un stress de la colonie donc la colonie va décliner donc là c'est déjà un premier problème on a un deuxième problème c'est qui qui est lié ce premier ce comportement de défense ici les abeilles restent en place c'est que ici vous avez l'activité le vol des ouvrières abeilles et ici vous avez le comment dirais-je en français le l'échec de retour à la ruche c'est à dire que quand les abeilles vont forager l'extérieur elle se charge de pollen ou de nectar elle rentre à la ruche et elle doit se poser sur la planche d'envol sauf que quand vous avez du frelon qui en prédation en fait le frelon est en vol stationnaire devant la ruche il tourne le dos à la ruche pour essayer de choper les abeilles qui reviennent à la ruche et on se rend compte que plus plus l'activité de vol diminue c'est à dire que le les abeilles restent ici sur la planche et bien plus l'échec de retour des quelques ouvrières qui sont sortis est augmenté donc en fait ça veut dire quoi entre ce comportement de le foraging paralysis c'est à dire le cet arrêt d'activité de fourragement et ce homing failure ça veut dire le l'échec de retour à la maison en quelque sorte des quelques fourrageuses encore en activité et bien on se rend compte que plus il ya de frelons en prédation plus les abeilles restent à la colonie et les et plus on a des échecs de retour ce qui fait que la colonie est bien stressée il ya plus stockage donc là on a une conséquence je dirais secondaire du frelon conséquence première c'est quoi c'est la capture d'abeilles pour ce qu'elle se fasse bouffer par les larves de frelons dans le nid donc il ya des individus d'abeilles qui sont capturés mais ce que je viens de vous montrer on a aussi un comportement qui est modifié de la colonie ce qui a aussi des impacts sur la colonie il ya un troisième aspect je vous parlais à l'instant de stress donc j'ai les collègues espagnols qui ont regardé justement ce niveau de stress chez les abeilles et en fait ils ont récupéré des abeilles quand il y avait des colonies qui étaient soumises à prédation par le frelon et ils ont analysé l'expression de gérer de d'enzymes particulières qui sont connus comme intervenant dans les phénomènes de stress donc là vous avez trois cinq enzymes différentes on va pas rentrer dans le détail c'est de la biochimie vous avez aussi les activités de cet enzyme là et qu'importe et bien on se rend compte que en présence de frelon l'activité de ces enzymes augmente et comme elles sont connues pour intervenir dans les phénomènes de stress ça démontre scientifiquement par une activité biochimique on a un stress des abeilles on s'en doutait un petit peu enfin en voyant le comportement mais on a aussi un stress oxydatif c'est à dire que il y a des réactions chimiques modifiées dans le corps de l'abeille et qui vont entraîner on va dire un des effets délétères c'est à dire un état sanitaire diminué et une durée de vie diminuée donc la prédation du frelon sur l'abeille capture les abeilles donc ça l'étude ça change le comportement des colonies il ya moins de travail si vous voulez dans la colonie et il ya du stress sur les abeilles et tout ça concourt à faire diminuer évidemment la population dans les colonies donc les activités apicoles sont touchées parce que les colonies vont plus travailler en fait certaines disparaissent effectivement il ya aussi des paramètres autres qui participent aussi au déclin des colonies d'abeilles et pas que le frelon et tout ça concourt à faire diminuer l'activité apicole donc on a un problème économique alors le on a d'autres problèmes santé humaine alors effectivement le frelon vous voyez sur la photo ici vous avez l'abdomen d'un frelon c'est un dar alors certains disent des darts de 6 mm mais ça c'est des conneries le dar fait entre 3 et 4 mm ça dépend des fenêtres c'est pas très très long c'est pas le vesture horrible qu'on peut entendre sur internet mais qui dit un immunotaires qui pique on veut dire l'injection de venin et peut dire aussi qu'on va réagir différemment c'est à dire ce qu'on est allergique ou pas et en fait on a tous les niveaux de réaction des victimes qui vont d'une simple douleur où il n'y a rien ou douleur qui fait mal à la piqueur de frelon avec une rougeur jusqu'à le cas où on a des gonflements donc une réaction inflammatoire et allergique locale et si la personne est vraiment allergique elle n'est pas traité dans les temps on a carrément la mort de la personne ce qui est triste donc on a effectivement plein de cas différentiel et on a un certain nombre de cas de mortalité en europe bon il n'y a pas de statistiques là dessus malheureusement mais je pense qu'on peut considérer qu'il ya à peu près une dizaine de morts par an on a un deuxième aspect en terme de santé c'est le comment dirais-je le c'était une observation qui a été faite il y a quelques années mais que scientifiquement on ne connaissait pas dans la littérature scientifique j'ai jamais rien trouvé là dessus c'est peut-être la seule espèce qui fait ça c'est que quand vous intervenez sur une colonie de frelons le ça peut être un apicuteur qui veut éliminer une colonie ou un un opérateur d'une entreprise 3d et bien le frelon est capable de projeter sur le visage de l'opérateur malgré la visière qui peut être une visière grillagée il peut protéger un liquide et ce liquide au contact des yeux est très agressif alors certains ont parlé de venin bon honnêtement le quand je regarde le volume qu'on reçoit la glande à venin est trop petite par contre qu'on peut penser c'est que c'est un mélange de déjection et de venin je dis de venin parce que le la réaction oculaire peut être très fonction alors il y a un article qui a été publié il y a pas longtemps alors j'ai mis sous presse mais il est publié déjà le on a une trentaine de cas qui ont été relevés je dirais dans la auprès des centres antipoison et on voit différentes réponses des gens qui ont eu à une projection oculaire comme une simple conjonctivite ou des oedèmes des douleurs importantes et parfois même une inflammation de la corne et les personnes qui sont allergiques réagissent beaucoup plus violemment que les autres donc il ya du venin probablement dans cette projection donc effectivement la conséquence derrière c'est pour ce qu'il faut ce que j'ai mis sur la diapositive il faut porter des lunettes de protection donc le frelon est dangereux par piqûres et aussi par projection oculaire juste excuse moi la projection elle vient de calorifice du coup du dard aussi ou ça je pense que en ce moment c'est fichement rien il n'y a pas d'étude dessus on reste que dans le domaine de l'hypothèse il ya forcément un extrait du dard parce que c'est la glande de venin qui produit le venin et comme le liquide est très agressif bon bonjour ça reste une hypothèse probablement du venin dedans mais vu le volume qu'on le reçoit je pense pas que la glande à venin est capable d'apporter tout ce volume donc je pense que c'est l'animal il nous pisse dessus en mettant en plus du venin mais ça reste une hypothèse d'accord alors ce que j'ai oublié j'ai une diapo qui a disparu je sais donc d'un coup avant je parlais santé humaine donc ça c'est deux problèmes santé humaine au niveau activité économique le secteur apicole est certainement le plus touché maintenant on se rend compte que c'est pas le seul secteur qui est touché on a aussi le secteur agricole au sens large c'est à dire tout ce qui est culture de fruits et secteur viticole c'est à dire que le frelon il peut aller sur les fruits pour les grignoter et récupérer du sucre ce qui dégrade les fruits et ce qui effectivement peut faire baisser les rendements à la parcelle donc on a aussi d'autres secteurs qui sont aussi touchés alors il n'y a pas vraiment d'études dessus pour l'instant ça reste encore de simples observations après toutes les personnes qui travaillent dans les parcs et jardins quand ils vont élaguer les arbres ou les haies par exemple là où on peut trouver des nids de frelons mais s'ils portent pas de combinaison de protection on risque aussi l'accident et l'accident par rapport à la santé humaine c'est le c'est les piqûres etc donc la problématique frelons est plus large que ce que je vous raconte en fait alors en france on a donc des problèmes économiques problèmes santé humaine la question qu'on peut se poser et en chine qu'est ce qu'il en est parce qu'en chine effectivement vous avez des ruchers il ya 12 espèces de frelons alors lui qui n'est pas forcément le plus dangereux mais comment ça se passe et bien en fait la vision asiatique est totalement différente pour eux le frelon n'est pas une misance comme certains peuvent le ressentir en france c'est plutôt un produit intéressant c'est à dire que vous avez des gens des autres entreprises d'ailleurs en chine qui vont essayer de repérer les colonies de frelons pour les récupérer et quand ils récupèrent ces photos que j'ai fait dans le sud de la chine il ya deux ans le soir et bien une fois ils ont récupéré ça c'est un lit de frelons il récupère les frelons adultes qui jettent dans ce bidon d'éthanol ça c'est de l'alcool de riz et ils font de l'alcool de frelons j'en parlerai après et ensuite ils dépiotent les nids tous les frelons qui viennent d'émerger les jeunes il émet dans l'alcool et les galettes ils les mettent de côté vous voyez dans la pièce derrière vous avez les galettes ici qui ont été positionnées et qu'est ce qu'ils font derrière et bien en fait ils vont vendre ces galettes qui portent les larves et les nymphes à des restaurants parce qu'en fait en chine on a des plats à base de larves et de nymphes de frelons et ce sont des plats très recherché et très cher là vous avez un cuistot dans un restaurant qui est en train de faire cuire ici dans un wok des larves de frelons bon derrière qu'est ce qu'ils font et bien en fait ils font différents types de plats alors vous commencez par la droite ici vous avez une omelette aux larves de frelons bon honnêtement c'est pas top j'ai écouté ça j'étais super content mais c'est pas vraiment très très bon moi je suis pas vraiment amoureux vous avez aussi des les larves qui ont été cuites en friture comme je vous ai montré tout à l'heure et ensuite elles ont été additionnées vous voyez de condiments et ça par contre c'est super bon j'avoue j'ai beaucoup aimé les larves cuites simplement à la vapeur trempé dans une sauce ouais bon pas trop c'est pas vraiment très folichon et là vous voyez une nymphes en fait qui a été cuite dans un wok en friture qui est issu de ce plat et je vous disais que outre les larves les nymphes qui sont consommés en plat ils font aussi vous voyez ici de l'alcool de frelons qui est commercialisé ils font tremper un an les frelons d'un alcool après ils filtrent et ils vendent de l'alcool de frelons bon après certains vous disent que c'est un alcool qui est très bon pour la santé il faut en boire très peu mais souvent ça des vertus soi-disant la deuxième année où j'y suis allé les gars les bouteilles sur les restaurants le midi et le soir va évider trois bouteilles d'alcool comme ça donc c'est pas petit comme il disait l'année précédente ça dépend un peu de des personnes on va dire alors il y a d'autres implications vous avez des applications assez assez intéressantes j'ai mis une vidéo d'ailleurs sur la chaîne si ça vous intéresse le c'est de la santé par la médecine traditionnelle traditionnelle là j'avais assisté il ya deux ans c'est là ça c'est un frelon c'est un geste pas bicolore et en fait le monsieur pique des patients sur des points d'acupuncture comme ici là c'est un collègue à moi ici il le pique sur les points d'acupuncture avec les frelons bon alors ils font ça en deux fois en deux parties une première piqûre ils attendent une demi heure pour voir si la personne fait pas de réaction allergique et après ils repiquent avec le même frelon sur le même point sinon il existe aussi des produits vous avez des crèmes alors pour différentes utilités j'ai pas tout tout compris contre les douleurs en préparation de l'hiver je n'ai pas trop bien suivi ce qu'ils me racontaient mais c'est des c'est des crèmes fait à base de venin de d'abeilles de guêpes de frelons et c'est un peu mélangé et ce qui est intéressant ce que je trouvais vraiment extraordinaire en chine pour montrer un peu l'aspect culturel qui est totalement différent il existe des entreprises qui tenez vous bien font de l'élevage de frelons là par exemple j'étais sur une entreprise dans le sud de la chine toutes ces boîtes là vous voyez c'est une fondatrice frelon qui est mise en pour faire un nid de fondation ensuite quand le nid commence à prendre un peu de place ils vont les implanter ici il y a plusieurs nids dans la forêt dont ils ont des terrains loin d'habitation ils installaient c'est comme dans les ruchers ils font des ruchers de nids de frelons en quelque sorte c'est ça et après alors il ya différents systèmes là c'est des nids de différentes espèces comme velutina ou soror par exemple et pour le plus gros frelons au monde qui est veste mandarina ils les mettent pas comme ça dans la forêt ils les mettent dans des grandes boîtes en bois et ensuite vous voyez ici les deux opératrices c'est vrai qu'il y a un peu à l'intérieur et c'est un petit nid en plus de mandarina et ensuite ils récupèrent les les colonies récupèrent les frelons ils font exactement la même chose que je démonterai tout à l'heure donc ils font vraiment de l'élevage et maintenant il se pose même la question il commence à faire des tests c'est d'utiliser les guêpes et les frelons en lutte biologique pour protéger les cultures c'est à dire que au lieu d'utiliser des pesticides chimiques les agriculteurs répondent à haute dose dans les champs ce qui est un peu dommage eh bien ce qu'ils essaient de mettre en place c'est d'arrêter les pesticides chimiques mettre dans les cultures il ya des potentiellement des des problèmes d'insectes ravageurs des colonies de guêpes et de frelons à différents endroits espacés dans le champ pour que les guêpes et les frelons aillent chasser ces insectes et du coup protéger les cultures donc on a des des problèmes à à différents niveaux j'ai encore perdu une capote la chance ce soir moi je reviens en arrière pour montrer désolé voilà donc on a vu qu'il ya des problèmes économiques on a des problèmes de santé humaine avec une vision totalement différente en chine et enfin on a aussi des problèmes de d'écologie écologique on va dire de biodiversité parce qu'en fait le frelon c'est une espèce prédatrice c'est un prédateur généraliste opportuniste et en fait il va chasser des abeilles sur les ruchers parce qu'en fait ils trouvent à disposition des milliers des milliers de proies potentielles c'est un réfrigérateur extraordinaire pour pour les frelons sauf que ils chassent pas que l'abeille il chasse également tous les insectes qui peut trouver la nature c'est à dire que ce qu'on voit sur l'abeille sur le sommet énergé de l'esberg alors par exemple il ya une étude toute récente qui a été faite par des collègues parisiens ils ont fait une petite modélisation pour essayer de d'estimer quelle est la quantité d'insectes que peut prélever le frelon et bien ils ont fait un calcul alors qui à mon avis en dessous de la vérité parce qu'ils ont pas fait à une équation très complexe mais au moins ça permet d'ouvrir un peu les yeux c'est que d'abord les insectes de frelons chasse tout ce qu'ils peuvent trouver premièrement et en faisant ce petit modèle une colonie de frelons qui a duré toute l'année prélève plus de 10 kg d'insectes donc quand vous voyez une colonie de frelons en décembre il faut imaginer que cette colonie a prélevé dans l'environnement au moins 10 kg de frelons alors si on prend un exemple par exemple un département comme la manche c'était l'année dernière ils ont approché des 5000 colonies ont été détruites si elles n'avaient pas été détruites 5000 colonies qui auraient pu se développer sur l'année chacune prélève 10 kg de d'insectes ça fait 50 tonnes d'insectes capturés donc vous voyez un peu l'impact écologique ça peut représenter un nid de frelons alors la conséquence c'est que oui on a une espèce invasive on l'a introduite accidentellement en france elle pose quelques soucis donc l'idée il faut lutter contre la grosse question qu'on se pose depuis des années c'est comment lutter sans avoir d'impact et que j'ai dire collatéraux donc la pro la première idée c'est dès qu'on trouve un nid on le détruit sauf que trouver un nid on sait pas faire pour l'instant c'est que les lois du hasard mais il ya des études qui sont menées à l'heure actuelle à différents endroits vous avez certaines personnes qui sont intéressés à l'utilisation de caméras thermiques ici pour repérer les nids dans la canopée par exemple alors effectivement ce type de technologie ça ne permet pas de repérer les nids souterrains ni les nids qui sont dans les habitations donc déjà ça réduit un peu le champ d'action donc ça peut marcher dans certaines conditions vous voyez sur l'image ici dans d'autres conditions la caméra ne marche pas super bien donc pour l'instant ça c'est encore en cours de test en italie j'ai une équipe du côté turin qui ont développé ce genre d'appareil c'est un radar harmonique en fait où l'idée est de capturer un frelon de lui coller sur le dos un petit tag électronique ils le relarguent et le suivent à distance avec le radar jusqu'à maintenant vu la technologie qu'ils utilisent ils peuvent suivre un frelon sur 400 mètres au delà ça devient très compliqué s'ils passent derrière des arbres ou un immeuble ils perdent le signal aussi et le radar vaut 75 mille euros donc la technologie a été testée on fait des articles scientifiques dessus mais on atteint la limite maintenant à savoir que bon on ne peut pas travailler dans toutes les conditions et c'est un peu compliqué dans certaines zones notamment forestière et urbaine j'ai aussi des collègues anglais qui ont testé une autre technique qu'on appelle le radio tracking c'est à dire qui colle un petit radio émetteur si vous voulez sur le dos de l'animal vous avez l'antenne ici là le nom de mon de mon on appelle ça de mon ma souris à falloir du mettaire ils ont mis un numéro ici pardon du mettaire est collé sous l'abdomen de l'animal il lâche l'animal donc été capturé dans un piège devant un rucher par exemple il le lâche et par bonio ils essayent de le repérer donc ça ça marche par contre ça marche pas tout le temps c'est vrai parce que ça marche pas une certaine distance et surtout mais ils sont obligés de faire du la capture du de la du relâcher après marquage plusieurs fois avec plusieurs frelons pour repérer le nid c'est à dire qu'avec un frelon ça marche pas forcément et c'est très chronophage il en faut au moins trois heures pour repérer le nid avec la technique mais ils sont arrivés donc là vous avez trois exemples de techniques pour repérer les nids qui sont en cours de développement donc on peut espérer que dans l'avenir il y ait quelque chose qui soit beaucoup plus efficace rapide et utilisable sur le terrain par des entreprises 3d mais une fois qu'on a repéré le nid super maintenant il faut le détruire donc là il faut faire appel à des entreprises 3d dans des insectiseurs et là vous avez différentes manières de faire soit la personne monte à l'arbre avec une petite perche de 2 mètres 3 mètres perce le nid et injecte un pesticide soit la l'entreprise loue une nacelle pour se rapprocher du nid pour le percer avec une petite perche et appareillement injecter un pesticide ou alors ce qui est beaucoup moins dangereux et moins onéreux c'est des perches qui peuvent monter jusqu'à 30 mètres de hauteur et du sol les opérateurs perce l'enveloppe du nid et un jette un pesticide à l'intérieur donc ça la nacelle vaut mieux éviter parce qu'il faut louer le prix de la nacelle qui augmente le prix bon les gens qui grimpent à l'arbre c'est de moins en moins souvent ça existait il ya parce qu'une dizaine d'années maintenant la plupart des gens sont équipés avec des perches mais on reste toujours avec un pesticide on a aussi d'autres techniques vous avez le fusil paintball alors qui plaît beaucoup à ceux qui montent leur petite entreprise pour détruire les nids sauf que ça tire des petites billes de pesticides et c'est une vraie l'idée est sympathique mais c'est une véritable hérésie dans le sens c'est que vous mettez des gens qui utilisent ça ils mettent des billes partout donc il ya un impact environnemental qui est assez important après il y en a d'autres qui préconisent le bas c'est nos amis les chasseurs de tirer au fusil là c'est pareil bon il ya certains ont vu des nids se faire détruire au fusil ils disent que ça marche bien moi j'ai assisté à des j'ai vu des nids plusieurs fois que les gens avaient tiré dessus vous savez aucun effet je vous cache pas c'est assez décrié et honnêtement je sais pas si ça marche ou pas la seule chose qu'on peut envisager c'est que le fait de détruire le nid au fusil j'ai bien de le détruire c'est bien de l'exploser ça va tuer les larves ce qui fait que les ouvriers parce que les ouvriers vont pas être trop touchés vont pas être tués par les plans par les plombs pardon elles auront pas de bouche à nourrir donc avant moins à les prédater sur les ruchers à proximité ou dans la biodiversité mais par contre les centaines d'ouvrières qui vont survivre à l'opération vont reconstruire des nids au pluriel et ça va créer quand même une zone dangereuse donc ça c'est pas forcément très très intéressant comme technique on a aussi ce qui a été développé par des boîtes des drones équipés de systèmes d'injection de pesticides soit une petite perche qui permet de projeter le pesticide soit carrément une petite bonbonne et ça fait pchit bon honnêtement cette technologie là à mon avis ne sert strictement à rien surtout celle qui pète une bombe parce que le produit est mis sur l'enveloppe du nid donc à l'extérieur ça n'a aucun intérêt les gens qui ont développé ça ne connaissent pas la biologie du frelon a priori et ceux avec la perche si elle traverse pas le nid ça n'a aucun intérêt aussi c'est comme le premier cas par contre ceux qui perdent le nid pourquoi pas mais honnêtement le nombre de nids utilisables avec un drone est relativement limité je pense que c'est intéressant pour les nids qui sont sur des des lignes haute tension par exemple on peut pas aller attaquer avec une perche donc là le paintball ou le drone pourquoi pas c'est vraiment les gérer les cas ultimes très restreint où on peut utiliser ces deux types de produits mais le souci dans tous les cas c'est que à l'heure actuelle tout le monde utilise des pesticides chimiques le problème des pesticides chimiques c'est attention aux dégâts collatéraux qu'on peut faire par exemple ici vous avez un nid de frelon et le désinfectiseur vous voyez il projette c'est pas un nuage enfin si c'est un nuage mais un nuage de pesticides il projette dessus son nuage de pesticides il en fout partout ça n'a aucun intérêt et derrière ce qu'on préconise c'est descendre les nids et quand c'est descendu de manière peu cohérente on en fout partout et effectivement ça tue toutes les bestioles qu'il y a autour alors le problème des nids gorgés aux pesticides c'est la grosse problématique il n'y a pas de solution miracle si vous laissez le nid en place c'est une bombe environnementale parce que vous allez avoir des oiseaux des insectes qui vont rentrer dans le nid et qui vont s'empoisonner donc on préconise de retirer le nid au moins 48 heures après traitement 48 heures pour quand vous traitez tous les insectes qui étaient dehors quand ils vont rentrer au nid ils vont s'empoisonner mais on laisse pas on laisse pas plus longtemps pour éviter de toucher les autres espèces par contre on sait pas retirer proprement les nids si vous explosez le nid pour le faire descendre vous avez ça bon le problème est là alors après ce qu'on peut envisager c'est que si vous éclatez le nid vous répondez le pesticide dans la nature donc vous tuez les bestioles qui sont locales mais normalement au bout de quelques jours le produit est dégradé par les uv mais vous avez eu un impact négatif temporairement honnêtement je sais pas quelle est la meilleure solution je pas les pesticides mais pour l'instant c'est le seul outil disponible alors la solution la solution j'espère qu'on la trouvera là j'ai un projet par exemple qui va commencer dans un mois où on va essayer de tester un autre dispositif il sera thermique c'est pas du feu c'est de la chaleur c'est juste une montée en chaleur où l'idée sera de tuer les frelons à la chaleur pour éviter d'utiliser un produit chimique donc on doit on a deux ans de projet pour le faire pour tester sur le terrain l'idée mettre au point le prototype pour qu'il soit commercialisé en 2023 si ça marche donc c'est l'avenir qui dira bon en termes de lutte premier cas c'est destruction des nids ça c'est un premier aspect effectivement quand vous détruisez un nid avant qu'il y ait production de des reproductrices vous empêchez cette colonie là en tout cas de produire des futures rennes qui vont faire des nids l'année suivante le deuxième aspect en termes de lutte c'est de capturer les frelons dans des pièges le problème c'est utiliser un piège comme ça qui est encore utilisé de nos jours malheureusement c'est que ces pièges ne sont pas du tout sélectifs première chose vous avez un exemple ici à trois frelons esotiques et tout le reste c'est autre chose là c'est des mouches donc on a plein d'insectes capturés qu'on ne cherche pas à tuer normalement même le crabeau il n'y a aucune raison de le tuer c'est pas un animal qui pose problème la nature donc sans prendre en discuter donc les pièges ne sont pas sélectifs et de plus ils ne sont pas efficaces c'est à dire que l'impact qui est utilisé c'est un appât alimentaire donc ça attire tous les insectes donc là on a on a un vrai problème alors maintenant il existe sur le marché des pièges qui sont plus sélectifs notamment vous avez un exemple ici avec des grilles arène et des cônes d'entrée donc l'idée c'est que tout un sac qui rentre attiré par l'appât alimentaire évidemment ceux qui sont qui sont de petite taille peuvent ressortir par la grille arène le frelon lui peut pas bon le problème avec ce type de pièges c'est que vous avez capturé le frelon asiatique le frelon européen et les bourdons en tout cas vous limitez les impacts sur les autres espèces donc la solution c'est l'appât pour l'instant on n'utilise que des appâts que des appâts alimentaires donc ça attire plein plein d'insectes donc on espère là pour dans les prochaines années pouvoir sortir des appâts phéromonaux avec une odeur spécifique qui attirerait spécifiquement le frelon asiatique mais pour l'instant on n'y est toujours pas ça fait des années qu'on travaille dessus et on n'a toujours pas la solution j'allais dire miracle qui marche pour l'effort excuse moi ouais ouais il m'avait semblé entendre qu'il y avait une période privilégiée pour faire ce genre de piège tu enfin bon il ya en fait il ya deux grandes périodes de piégeage qui sont utilisés à l'heure actuelle on a ce qu'on appelle le piégeage de printemps il marche pas trop mal c'est quand même relativement intéressant c'est à dire qu'on utilise des pièges comme j'ai mis sur l'écran là on met un mélange sucré à l'intérieur comme à pâte par exemple du jus de syrie c'est-à-dire mélange de miel et de cire qui est un peu fermenté et ça c'est pour capturer au printemps les futures reines de frelons c'est à dire ce que la plupart des gens parlent des fondatrices moi j'appelle ça les reproductrices parce que toutes ne sont pas de vraies fondatrices mais là en capturant ces femelles là on peut espérer avoir moins de ni l'année suivante enfin dans l'année je veux dire après dès que les colonies sont créés qu'à des ouvrières les fondatrices ne sont plus la nature elle reste dans leur nid donc après on rend la deuxième phase de piégeage où on va viser les ouvrières mais bon avec le palga il n'y a pas vraiment d'efficacité sur les ouvrières sur les fondatrices ça peut être intéressant il ya litsab qui a fait une étude il n'y a pas longtemps là mais ils n'ont toujours pas sorti les données mais dit c'est super bien mais bon moi je crois pas les paroles comme ça il faut des données visuelles et il faut des faux prouver ce qu'on dit mais soi-disant qu'ils auraient fait une étude sur trois ans en sciences participatives et ils auraient des résultats intéressants donc faut attendre qu'ils nous communiquent les données sous une forme une autre pour voir ce qu'il en est réellement mais le conceptuellement parlant l'idée est bonne par contre toute femelle capturée n'est pas forcément un nid en moins ça c'est faux parce qu'il ya des compétitions de femelles en fondatrice des combats mortels mais si on cible vraiment ces femelles là on a moi je pense intuitivement on a une chance de diminuer la densité du nombre de nids derrière c'est possible d'accord on a une autre technique aussi que j'appelle le cheval de trois il ya deux techniques en parallèle en fait quand vous avez un rucher qui est attaqué vous verrez pour s'il ya des gens qui sont apiculteurs dans la parmi nous vous voyez il ya un deux trois quatre cinq ruches et vous avez un deux trois quatre cinq six il y avait six ou sept pièges anti frelons il était bien protégé le rucher en plus avec des systèmes de protection dont je parlerai après les muselières donc là le l'apiculteur voulait vraiment vraiment protéger ce rucher c'est impressionnant donc là on a deux techniques en cheval de trois par exemple c'est quand vous capturez un frelon dans un piège parce que pas celui ci parce qu'il se noie on prend celui ci l'idée c'est de prendre le frelon du couper un morceau de pâte pour bien le stresser et de déposer une gouttelette huileuse de pesticides sur le dos et de relâcher le frelon l'idée derrière ce que le frelon retourne directement à son nid il va empoisonner toute la colonie l'autre idée c'est aussi de capturer un frelon de ne pas le capturer c'est de mettre un appât on va dire de viande empoisonnée au cipronil par exemple devant la ruche le frelon vient prélever une boulette de viande empoisonnée et il ramène ça au nid pour empoisonner tous ses congénères bon on n'a pas d'étude là dessus pour dire que ça marche ou ça marche pas on se pose des questions savoir est ce que c'est réellement efficace quand l'animal ramène ça dans le nid on sait pas est ce que l'animal va rentrer directement au nid où est ce qu'il va aller faire joujou sur une ruche par exemple et aller polluer les abeilles où est ce que l'animal va se faire capturer en vol par un prédateur et du coup le prédateur va manger le pesticide on ne sait pas alors c'est pas mal utilisé dans le sud de la fin sud france et espagne ce genre de technique certains disent que c'est super efficace certains apiculteurs ont dit voilà ils ont capturé quelques dizaines de frelons ils ont mis une gouttelette de pesticides dessus où ils ont fait prendre une boulette de viande empoisonnée et au bout de quelques jours boum il ya plus de frelons qui attaquait alors que d'autres apiculteurs ont dit qu'ils ont testé la même chose et ils ont toujours été embêtés tout le long de l'année ça n'a pas du tout été efficace donc cette technique là on ne sait pas ce qu'elle vaut il n'y a pas d'étude qui a été faite dessus donc faut pas dire que ce soit vraiment intéressant à tester le problème aussi conceptuel c'est de balancer un pesticide dans la nature sans savoir où va le pesticide ça moi j'aime pas trop après il ya d'autres techniques j'appelle des protections passives alors comme on l'a vu sur la photo à l'instant ce sont les muselières alors il ya une étude qui a montré après cette muselière là en plastique mais une muselière en métallique avec des mailles plus fines ils avaient montré que le en présence de la muselière ont diminué ce comportement vous savez de toutes les abeilles réunies à l'entrée de la ruche c'est à dire ça diminue en gros le stress de la colonie et à travailler un peu plus même si les abeilles pouvaient se faire capturer par des frelons à distance c'est pas inintéressant moi je trouve effectivement on peut pas empêcher les abeilles sont capturés mais comme on diminue le stress de la colonie celle ci a plus de chances de survivre à l'hiver et en fait l'étude a montré qu'ils avaient quand même 50 % de survie en 51 % de chances de se faire en plus d'économie par rapport aux témoins sans muselière donc ça l'idée est intéressante on a aussi des systèmes qui sont plus imposants c'est à dire des filets qui recouvrent toute une ruche ou même plusieurs ruches alors il ya des gens qui ont testé ça j'étais en contact avec un gars par facebook qui faisait ça sur des sur des ruches individuelles et il me disait que c'était vraiment efficace bon il ya aussi vous voyez la photo qu'on m'a envoyé un autre apiculteur il a carrément mis son rucher carrément sous un filet est ce que ça marche est ce que c'est efficace bon point 100 je ne sais pas il n'y a pas d'étude qui l'a démontré j'ai pas de retour de terrain de ces gens qui ont testé ça pour voir qu'ils disent mais voilà c'est les ruchers du voisin qui était juste derrière les arbres ils se sont fait exploser et les miens il ya eu aucun problème on sait pas donc l'idée je trouve très intéressante mais on connaît pas les résultats on a aussi le système électrique c'est à dire ben vous avez la harpe électrique alors l'idée c'est que certaines d'après certaines personnes le frelon qui chasse tourne autour de la rue d'abord avant de se mettre en stationnaire bon effectivement j'ai déjà observé ce comportement mais pas tout le temps donc je ne sais pas si c'est un comportement stéréotypé du frelon ça je peux pas m'avancer mais certains sont partis de cette idée que c'était une généralité donc ils ont installé des systèmes à côté des ruches avec des fils dans lequel il faut passer un courant électrique et l'idée c'est que le frelon dans ce comportement là passe entre les fils touche les fils avec les ailes se prend une châtaigne et tombe dans l'eau ici savonneuse dans de l'huile où il se loue et d'après certains c'est super efficace et ça touche que du frelon bon ça c'est aussi à vérifier parce que j'ai jamais vu d'études là dessus on peut très bien envisager qu'un oiseau se prenne aussi des fils ou un lézard ou des papillons etc donc la sélectivité j'y crois pas mais bon faut voir mais il ya peu de chances que ce soit vraiment sélectif vous avez aussi un système alors j'ai pas mis de photo où j'ai vu ça au japon je crois qu'en france est vendu aussi où les gens posent sur la ruche ils ouvrent c'est comme un livre en fait et c'est de la glu il met un frelon au milieu de la glu qui est collé qui stresse qui attire ses congénères qui viennent se coller dessus par contre certains qui ont testé ça et bien ils ont chopé le lendemain ils avaient des lézards et des oiseaux un lézard un oiseau parfois collé dans la glu donc c'est pareil comme la harpe il n'y a pas de sélectivité pour moi la meilleure technique sélective c'est celle ci c'est la raquette électrique là si vous voulez par exemple pourquoi pas c'est à dire que l'apiculteur en fait bon ben c'est assez chronophage c'est vrai dès qu'il a des frelons devant sa ruche bim il fait du store du sport il va jouer au tennis avec les frelons et il leur fait la peau efficace sélectif c'est bon pour la santé parce qu'on fait du sport mais par contre ça prend beaucoup 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 de temps et ça c'est pas forcément le le plus efficace on va dire au niveau temporel on a un participant là tu vois qu'à sur le tchat camille alors ses objectifs frelons il peut peut-être prendre la parole il a essayé en effet sur un même ruché semble-t-il des ruches encagés et d'autres non protégés et a priori à un vrai un vrai bénéfice donc ça revient à ce que je disais il y a vraiment un intérêt voilà c'est possible maintenant le l'idée à moi me semble cohérente elle semble super intéressante donc bon là on rentre dans le domaine de la croyance donc moi j'y crois ce genre de choses mais avant de pouvoir dire ça marche ça marche pas il faut le tester donc moi en tant que scientifique il faudrait que j'ai des résultats numériques qui me disent voilà on a testé sur cinq ruchés différents cinq environnements différents sur chaque ruché vous aviez cinq ruches protégés cinq ruches non protégés et on fait des analyses comportementales des analyses de production de niède des analyses sur survie des colonies en comparant tous ces paramètres et avec ce type d'expérimentation derrière on peut dire oui ça marche ou non ça marche pas tant que ça mais bon personne l'a fait surtout à ma connaissance dans un cadre bien scientifique mais le l'idée moi je la trouve intéressante j'ai tendance à y croire tiens je vais me poser une question j'ai pas fait une fois d'orthographe sur le mot lutte il y a deux t'es ou il y a un t'es j'ai un doute non ça doit être c'est deux t'es ou la fin qu'importe regardez le frelon regardez pas le texte j'ai un gros doute j'ai pas fait le juré et puis je suis fatigué de ça dernier exemple en termes de luttes alors ce que j'appelais moi les luttes biologiques c'est des choses que qu'on compote qu'on avait testé il y a quelques années c'était en 2015 dans le jardin des plantes de nantes de la ville de nantes il y avait une observation ils ont une tourbière avec des plantes carnivores qui sont cultivées dans la tourbière sont des plantes carnivores du genre saracenia c'est le très très belle plan d'ailleurs et une fois il y avait un opérateur du jardin qui faisait une présentation des classes d'enfants et il leur parlait des plantes carnivores et pour ce faire il a coupé une urne de la plante carnivore ici et avec une lame il a ouverte comme j'ai fait moi ici pour montrer aux gamins regardez les insectes qui sont mangés par les plantes et il s'est rendu compte que comme sur ma photo ici il n'y avait que des frelons asiatiques à l'intérieur il a fait ça sur deux trois urnes et rebelote c'était tout le temps gorgé de frelons asiatiques donc ils ont regardé ça sur un peu plus de durnes et ils se sont rendu compte effectivement cette année là le plan de carnivores avait chopé énormément de frelons asiatiques donc le gars du jardin des plantes le directeur du jardin des plantes et un entomologiste du musée de distance naturelle de nantes ils ont publié un article dans la revue insectes pour dire pour parler cette observation et dire que la plante carnivore pourrait être aussi un outil de protection pour lutter contre les frelons et quand ils ont sorti cette histoire j'ai entendu dire que des apiculteurs en vendée ont planté des saracéniens autour des ruchers et le directeur du jardin m'a contacté m'a appelé un jour pour me dire regardez on a ce résultat là on va publier dans l'insecte vous qui travaille sur le frelon ça pourrait vous intéresser oui évidemment ça m'a vachement intéressé deux jours après moi j'étais à nantes au jardin des plantes et le directeur du jardin on a prélevé des urnes sur leur tourbillère on a ouvert effectivement vous l'avez la photo sur les yeux ils avaient raison c'était gorgé de frelons donc c'était waouh je me suis dit c'est super sauf que bon comme je dis à un moment tant que scientifique une observation c'est super bien mais il faut le démontrer c'est à dire faut qu'il y ait une manie donc j'ai proposé au directeur du jardin des plantes cette idée que j'ai trouvé super intéressante et que je voulais la tester et je lui proposer c'est le fait d'une expérimentation sur deux ans de quatre de capturer non c'est pas de capture c'est de prélever sur leur tourbillère une centaine d'urnes par an alors effectivement j'y suis allé sur des pincettes parce que c'est des plantes qui sont de collection c'est ce tourbillère super belle couper de manière aléatoire au hasard une centaine d'urnes c'était quand même un gros impact quand même enfin je dirais visuellement pas pour les plantes mais visuellement oui mais il a accepté donc on a fait une étude sur deux ans donc en 2015 et 2016 et on a prélevé une centaine d'urnes de ces plantes carnivores et on a regardé ce qu'il y avait dedans donc en 2015 et en 2016 on avait à peu près les mêmes résultats on a regardé à présent d'hyminoptères de dipterre c'est à dire les mouches de lipidoptères des papillons des coléoptères et des hétéroptères là on avait le nombre moyen d'insectes par urne donc majoritairement en 2015 2016 les urnes contenait préférentiellement des mouches et les hyminoptères c'est à dire guêpes et frelons c'est ce petit chouïgal là il y avait un par urne on a regardé dans ce groupe d'hyminoptères sur tous les échantillonnages qu'on avait on avait du frôlon asiatique du frôlon européen des guêpes de l'abeille et des bourdon et c'est vrai qu'on avait autant de frôlons asiatiques que des guêpes finalement ou d'abeilles et un peu moins de crabro et un peu moins de bourdon parce que les assiettes sont plus gros tout simplement donc qu'est ce qu'on a montré que cette étude et ça en 2015 en 2016 c'est pareil et bien en fait les urnes n'étaient pas sélectives ce qui était normal moi je trouvais normal je comprenais pas le résultat qu'ils avaient en 2013 2014 mais le nombre de frelons était très faible dans l'échantillonnage conséquent qu'on avait fait alors pourquoi ce distinguo et bien tout simplement on a regardé ensuite avec des données avec les entreprises 3d qui avaient prélevé les nids sur nantes ils avaient des contrats on a regardé où étaient situés les nids en 2014 quand ils ont fait leur observation avec l'entomologie du muséum et en 2015 et 2016 quand nous on a fait le travail et bien en fait on s'est rendu compte qu'en 2014 il y avait trois nids de frôlon asiatique sur le jardin des plantes et en fait en 2015-2016 il n'y en avait pas sur le jardin des plantes il y en avait sur la ville c'est clair mais pas sur localiser cet endroit là donc pourquoi en 2014 il y avait beaucoup de frelons capturés et pas en 2015 ben tout simplement c'est qu'en 2014 c'est une hypothèse c'est pas une preuve mais les frelons avaient tellement chassé sur le jardin des plantes qu'il n'y avait plus beaucoup d'insectes il n'y avait que du frelon et les plantes carnivores du coup elles ont attiré du frelon par des odeurs différentes qu'elles avaient parce qu'il n'y avait en fait que du frelon à disposition c'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut mais en tout cas ce qu'on a montré nous c'est que la plante n'est pas du tout sélective alors les apiculteurs qui avait planté des saracénia autour des ruchers en vendée ils ont dû le faire une année mais pas deux mon avis ils ont jamais communiqué derrière j'ai jamais eu d'information de retour d'information parce qu'avant il avait dit ouais on va planter des plantes mais derrière ça s'est arrêté je crois ils ont pas trop dit ce qu'ils ont pensé et tout simplement comme on l'a montré ici là voyez c'est que les abeilles sont capturés par les plantes carnivores donc en fait les pauvres les pauvres collègues je peux dire collègues maintenant comme je suis apiculteur aussi c'est que ben ils avaient mis il avait leurs abeilles qui se faisaient chasser par les frelons et elles se faisaient choper par les plantes carnivores c'était pas très utile pour les pauvres bêtes dommage mais l'idée était intéressante mais en tout cas on a montré que c'était pas une piste intéressante il ya une autre piste également que si certains apiculteurs ont testé c'est des poules certains disent que l'utilisation de poules au milieu des ruchers elles vont choper les frelons pour les bouffer mais a priori ne boufferait pas les abeilles j'ai du mal à y croire mais a priori c'est ce que certains disent bon j'ai mis efficacité à démontrer parce qu'on a aucun retour d'information pour dire si ça marche aussi ça marche pas mais l'idée est intéressante mais bon ça mérite d'être testé donc voilà un peu les comment dirais-je les problèmes qu'on a avec le frelons asiatiques comme je vous ai montré tout à l'heure voilà les moyens de lutte qui sont en cours qui sont en voie de développement donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de dispositif qui soit génialissime qui soit super efficace on n'a pas il ya des études qui sont menées encore par les scientifiques mais pas que moi je pense il y en a d'autres sur les moyens de lutte il ya des moyens de lutte qui sont faits aussi par des personnes du privé des apiculteurs ou d'autres peut-être dans ce lot là il y aura des choses qui vont sortir intéressantes donc maintenant bon j'ai pas parlé de grand chose finalement sur le frelon on peut parler de plein de plein d'autres choses si le sujet vous intéresse vous pouvez avoir des informations ailleurs en histoire de faire un peu ma pub si vous me pardonnerez pour l'instant il ya un seul livre en français qui parle du frelon asiatique qu'on a publié en 2019 donc il est encore qui est pas qui est encore tout à fait d'actualiser vous inquiétez pas on n'a pas on a avancé sur les connaissances mais pas fondamentalement par rapport à ce que j'ai raconté dans le bouquin donc là vous avez des simples donc c'est ça c'est commercialisé par le sna on peut trouver sur internet je crois mais on peut le commander chez eux donc là l'idée c'est de vous parler du frelon enfin des frelons au sens large des invasions biologique de frelons et après je parle et envoyé ici de comment elle fonctionne la colonie c'est quoi la biologie l'écologie de l'animal quelles sont les relations où j'appelle multi trop fixe à dire frelons et d'autres espèces dont nous et qu'est ce qu'on fait en termes de lutte un peu ce que je vous ai raconté mais en plus développé vous avez aussi un autre moyen de vous informer alors sur internet il ya plein de choses il ya beaucoup de conneries faites attention je dis pas que moi je vis que des choses justes je peux me tromper parfois j'imagine mais il ya quand même beaucoup de choses erronées donc par rapport à ça outre le bouquin j'ai créé il ya un an une chaîne youtube pour parler du frelon asiatique alors j'ai un aussi un peu abeille je parle aussi biodiversité mais j'ai mis pas mal de vidéos pour parler de la biologie du frelon comment on ressemble les nids comment les retire qu'est ce qu'on peut en faire ensuite au niveau scientifique donc là vous pouvez aussi avoir quelques informations là dessus donc je vous remercie pour votre attention effectivement là j'ai mis tout un ensemble de noms de gens que qui ont travaillé avec moi sont des étudiants des étudiantes et des collègues scientifiques et effectivement toutes ces recherches ont été financées alors par la région région centre val de loire j'ai le département de la manche qui m'a financé pendant trois ans donc un grand merci à eux une entreprise où j'ai travaillé pendant trois ans avec eux bon ça n'a pas donné grand chose malheureusement mais en tout cas tous ces travaux là ont pu se faire grâce à ces financeurs donc merci pour votre attention et si vous avez des questions je suis à votre disposition merci Eric oui alors bah j'engage ceux qui participent à ouvrir leur micro éventuellement s'ils veulent prendre voilà s'ils ont une question commentaire on a perdu une personne deux personnes il ya peu de temps une personne qui a raccroché moi j'ai une question par rapport aux luttes aux méthodes de lutte là que que vous avez présenté est ce que le frelon s'est adapté enfin adapté ses mœurs sous sa face ou voilà où ils posent les nids j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de cas de nids plus bas plus caché alors qu'avant ils étaient très exposés mais est ce que c'est voilà ce que c'est juste on n'a pas de données là dessus c'est vrai que la plupart des gens considéraient que les frelons asiatiques construisent leurs nids au sommet des arbres bon effectivement ils ont raison c'est vrai mais le c'est vrai c'est quelque chose qui sortait de l'ordinaire on n'avait pas d'autres espèces en europe qui font ça mais en fait le frelons construit son nid partout dans des cavités souterraines dans des buissons sous un abri au niveau d'une porte d'une fenêtre d'un bâtiment etc etc est ce qu'il ya une modification n'est pas le premier à me poser la question j'ai aucune donnée là dessus d'accord je pense pas mais bon finalement j'en sais rien la seule chose que je sais c'est que on avait observé bien même bien avant mais pour moi il construit partout après est ce qu'il ya d'autres comportements qui aurait pu changer je vois pas lesquels honnêtement et à l'inverse les abeilles ont-elles appris un peu à faire avec ou pas non 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 les abeilles effectivement comme il ya pis serrana qui est l'abeille asiatique qui est capable de tuer les frelons par en faisant sa fameuse boule d'abeilles en affrontant un frelon l'entourant et en le tuant par hyperthermie et étouffement apis mellifera le fait pas a priori mais maintenant on a déjà observé des colonies de mellifera en général sur des colonies plutôt agressives qui sont capables de le faire aussi d'accord si on prend des colonies moins agressives qui ont été sélectionnés pour ça notamment qu'on a deux places ou d'autres elles ont pas vraiment ce comportement là et parfois certaines abeilles essayent de piquer mais elles n'ont pas sont pas suffisamment nombreuses pour avoir un vrai un vrai effet après le gérer en termes de protection des colonies d'abeilles je pense certains avaient envisagé de faire de la sélection des croisements enfin de choses un peu amarrantes comme ça ça a aucun intérêt parce que même apicérana si elle est capable de tuer un frelon deux frelons s'il y en a plus elle se fait avoir quoi et moi j'ai déjà observé comme à ma photo d'introduction j'avais 20 frelons en prédation devant la ruche c'est une colonie sauvage dans un mur mais 20 frelons en prédation une apicérana avec 20 frelons elle se fait grossièrement je dirais mais elle se fait défoncer comme toutes les autres abeilles ouais d'accord comment se nourrissent les frelons je vois en question de pierre bagland les frelons se nourrissent en chine comme les nôtres c'est à dire qu'ils chassent tous les insectes qu'ils peuvent trouver c'est exactement le même si vous voulez ce qu'on a en chine et en france je parle pour les étudiants ou même cravo il est là bas aussi c'est exactement la même règle le même comment dit la même alimentation et même comportement aspirateur pour capturer les frelons oui oui effectivement ça c'est en tout je vais tester cette année alors c'est comment dire pour une entreprise de désinsectisation c'est pas très efficace parce que c'est chronophage c'est pas efficace à 100% pour moi c'est intéressant si vous regardez certaines vidéos vous verrez que sur les captures de frelons sur les collègues de nids quand un désinsectiseur passe allez dix minutes sur site moi je passe trois heures et demie sur site lui tu sais frelons il part moi pendant trois heures et demie je chope les frelons au filet ce que vous voyez sur les vidéos et je me fais attaquer par les frelons mais waouh faut vraiment avoir confiance à sa combinaison anti frelons croyez moi j'ai eu des cas parfois un peu extrêmes donc là effectivement l'aspirateur moi je vais tester cette année parce qu'il pourrait être intéressant dans le cadre où moi je vais récupérer des frelons vivants c'est à dire que c'est de mettre l'aspirateur à l'entrée du nid les frelons sortent se font choper et comme ça je passerai moins de temps après à capturer au filet donc oui c'est intéressant après l'utilisation de pesticides bon faut pas ça doit être une généralité j'ai déjà vu moi des vidéos de deux gars d'entreprises 3d qui se disent professionnels et qui pour moi sont mes rigolos sur un nid de fondation ils blindent en pesticides c'est tout blanc j'ai même vu une fois un gars en foot partout sur un nid de fondation sa combinaison était blanche je sais pas parler de ses poumons et en plus j'étais super fier de lui le monsieur j'ai eu une vidéo sur youtube moi il m'a fait vraiment peur quoi c'est ce gars là il faut faut le faire changer de métier parce que c'est n'importe quoi ce qu'il fait donc le il est moi il ya différents moyens bientôt je mettrai une vidéo pour dire là comment on fait avec un nid de fondation à une fondation vous prenez un bocal vous choper le niveau décrocher vous fermez vous avez votre front votre fondatrice capturé vous mettez ça au congélateur deux jours ensuite là il n'y a pas besoin de pesticides un nid où il y a des ouvrières même chose si le nid facilement accessible vous avez un gros bocal en plastique en verre pour éviter les dangers et vous faites exactement la même chose vous fermez congélateur et après vous finissez au filet ou vous mettez un peu de pesticides à la zone où il y avait le nid ils vont s'empoisonner dessus mais vous gorgez pas aux pesticides ça n'a pas l'intérêt des gros nids ou des petits des moyens nids dans une zone difficilement accessible sur les dernières par exemple ou dans un mur ou au beau milieu d'un roncier ou d'un buisson voilà c'est le truc les plus compliqués une vidéo vous verrez c'est on s'est bien fait attaquer avec mon étudiante là effectivement ouais un professionnel qui son pesticide je peux comprendre mais l'aspirateur peut être intéressant pour un petit nid pour un professionnel probablement mais bon il faut passer un peu de temps quoi et un nid vu l'hiver est-ce que c'est intéressant de les détruire ou pas question existentielle je dirais oui et non alors non parce qu'une colonie de frelons peut perdurer jusqu'à janvier ça dépend des conditions climatiques il faut faire attention hiver même 25 décembre le nid peut être habité on fait gaffe après si la partie inférieure du nid est tombée c'est qu'on voit les galettes en général c'est un nid qui n'est plus entretenu donc directement il n'y a plus beaucoup de frelons dedans voire zéro donc je dirais ça sert à rien de détruire d'autant plus qu'un nid n'est jamais réutilisé sauf que je sais c'est qu'il y a un petit pourcentage de nids dans lequel on a des reproductrices endormies pour l'hiver donc potentiellement des fondatrices pour l'année suivante alors j'avais fait une manip là dessus alors j'ai pas écrit l'article encore parce que bon j'ai pas eu le temps bon c'est vraiment un faible pourcentage mais ça existe il suffit de discuter dans le monde apicole il y a eu plusieurs cas en france lors d'assemblée générale apicole au début de l'hiver ils sont pas trop embêtés pour les activités apicole on peut se réunir et boire une bonne bière ensemble je dis ça rigoloreux c'est arrivé que certains apicuteurs a mené un nid frelon qu'ils avaient récupéré peu de temps auparavant et dans la pièce qui était chauffée au bout d'un moment qu'est ce qu'ils voient c'est un frelon qui sort et un deuxième et un troisième donc ça inquiète un peu c'est normal c'est à dire c'était un nid alors c'est pas la majorité des cas mais ça peut arriver à ma connaissance deux fois dans deux endroits différents c'était un nid dans lequel il y avait des gines endormies les gines étant des reproductrices d'accord moi la première fois je l'ai observé moi personnellement l'anecdote c'est qu'on avait récupéré un nid dans la nature et on avait remené ça au laboratoire et je disais j'avais dit à mon ingénieur qui bossait avec moi à l'époque je lui disais tu découpes le nid et tu récupères des morceaux d'enveloppe pour c'est une nid qu'on voulait faire 20 minutes après je vais revenir à mon bureau blanc comme un linge le gars il me dit j'ai un gros problème il y a des frelons vivants je lui dis t'es malade ou quoi ? j'ai dit un frelon vivant on est en mars t'as vu en cachette ou quoi ? j'ai dit mais c'était un canular le mec il dit mais viens avec moi et en fait le nid il y avait 80 femelles endormies à l'intérieur vivantes c'est là où on a découvert le poteau rose alors du coup derrière j'ai fait une manip on avait collecté sur deux départements trois départements on est récupérant une totalité d'une trentaine de colonies et sur la trentaine de nids je veux dire c'était après l'hiver après l'hiver c'était en février, mars et sur la trentaine de nids échantillonnés on en avait deux on avait trouvé un frelon vivant à l'intérieur d'accord donc bon c'est très variable c'est faible pas beaucoup le nombre de frelons est très variable aussi mais ça arrive ça peut arriver alors sans pas dire que tout nid trouvé après l'hiver il faut le détruire non parce que c'est quand même un coût financier mais bon ça si vous récupérez un nid en hiver pour votre collection pour montrer à des gamins il vaut mieux le mettre au congélateur pendant au moins deux trois jours pour le nettoyer ouais d'accord alors il n'y a pas que du frelon je vais donner une autre anecdote moi si vous voyez dans mon bureau j'ai plein de nids en collection de différentes espèces et je connaissais une toubib avec qui je travaillais il y a quelques années qui me demandait si je ne pouvais pas lui filer un nid de frelon un jour parce qu'elle trouvait ça super beau j'étais d'accord avec elle moi je trouve ça super beau aussi et je lui ai dit écoute j'ai récupéré des nids je vais t'en filer il n'y a aucun problème et je lui avais donné deux un qu'elle avait gardé pour elle et un qu'elle avait filé je ne sais plus à qui il y a sa mère je crois et un mois après elle me contacte en me disant j'ai un problème j'ai plein d'insectes dans mon bureau ma mère a le même problème il y a des punaises et tout ça et je crois que ça vient des nids et c'est là que j'ai réalisé que les nids je ne les ai pas traités au congélateur donc en fait il y avait des la colonie de frelons s'était arrêtée c'était à l'hiver c'était des nids de crabreaux d'ailleurs c'est pas crabreaux le frelon européen et des insectes sont rentrés dedans derrière et ils ont pondu à l'intérieur c'est pour ça que je vous disais qu'un nid corrigé de pesticides c'est une bombe environnementale parce que derrière quand il n'y a plus de frelons il y a plein d'insectes qui peuvent rentrer dans le nid pour trouver un abri pour s'y reproduire pour pondre à l'intérieur etc. et les pesticides peuvent les tuer donc un nid que vous récupérez après l'hiver si vous voulez le garder pour une opération quelconque il n'y a pas à se poser de questions c'est congélateur minimum 2-3 jours pour nettoyer tout ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur ma dernière anecdote si vous voulez la dernière qui ne m'a pas fait trop rigoler même si je parlais avec le sourire maintenant c'est cette année j'ai récupéré un nid en février-mars dernier un gros gros nid d'ailleurs c'est en vidéo sur ma chaîne j'ai ramené ça au laboratoire je l'ai mis dans la cage d'élevage de frelons en disant à mon étudiant en tête tu regardes demain pour voir s'il n'y a pas des gynes endormies à l'intérieur parce que je voulais quand même finir cette manip d'échantillonnage et le lendemain mon étudiant m'appelle en me disant qu'on a un gros problème il y a une fuite de vin dans le laboratoire c'est à dire qu'on avait un cubit de vin pour faire de l'appât pour du piégeage et ça avait fui dans le labo c'était dégueulasse etc bon un peu embêté j'ai dit comment ça se fait qu'elle ait eu ça bon elle a passé deux jours à nettoyer et après elle a trouvé des souris mortes dans le labo et en fait mon nid que j'ai pas passé au congélateur forcément a contené un nid de petites souris donc grosse surprise des arrières parce qu'elles m'ont grignoté ma cage des levages elles sont sorties elles ont grignoté je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'était des souris alcooliques elles ont grignoté le cubit de pinard elles ont du boire je ne sais pas elle doit être super affamée j'en sais rien et elles sont mortes à cause de la prise d'alcool j'imagine donc le nid est parti au congélateur derrière d'accord donc attention la cupéranie si vous voulez c'est bien joli mais congélateur c'est la règle et sinon si elles ne passent pas les reproductrices l'hiver dans le nid c'est plutôt où qu'elles vont qu'on peut les dans des endroits à l'abri donc sous la corse d'arbres dans des souches de bois dans des murs sous des toits de maison des trucs comme ça ouais au sol non non peut-être je ne sais pas je n'ai jamais vu on en a vu déjà comme dans les différents endroits je viens de citer mais dans des cavités souterraines non parce que c'est très humide une cavité souterraine mais je n'en sais rien c'est possible je ne sais pas ok bon je ne sais pas s'il y a d'autres questions des participants voilà moi éventuellement peut-être une dernière on verra bien mais souvent on parle des espèces exotiques il y a un pic en fait voire presque ça a l'air exponentiel comme développement et puis à un moment donné ça se stabilise voire ça se régule est-ce que dans les projections sur cette espèce-là il y a des choses je ne sais pas est-ce que vous avez des projections ou des on ne sait pas trop oui théoriquement c'est une espèce invasive quand elle arrive dans un nouvel environnement comme elle est arrivée sans ses agents pathogènes sans ses prédateurs etc dans le nouvel environnement elle n'a pas ces populations-là donc en fait on a une explosion de populations ensuite au cours du temps on a ce qui se met en place c'est des interactions entre les différentes espèces dont notamment l'espèce invasive va se retrouver confrontée petit à petit à de nouveaux prédateurs à des agents pathogènes des parasites etc ce qui fait que on a une explosion on a une montée exponentielle la population au bout d'un moment on arrive à un plateau ça se stabilise donc on a atteint un équilibre en quelque sorte et parfois on peut même avoir un déclin si elle tombe sur une espèce qui est vraiment trop drastique pour elle sur le frelon asiatique honnêtement oui on a atteint quasiment un plateau dans certains endroits parce que quand je parlais de la Manche en 2018 on avait 6000 colonies mais bon ils ont mis des campagnes de lutte très efficaces donc le plateau est atteint parce qu'après c'est descendu à 3000 c'est remonté à 4000 derrière bon ça tourne entre 3000 et 6000 colonies mais il y a aussi l'intervention humaine relativement importante après dans les autres environnements quand je prends les territoires anciennement colonisés comme je sais pas moi l'Aquitaine la Dordogne etc je pense qu'ils ont dû atteindre après ils ont dû atteindre un plateau mais après c'est très variable d'une année sur l'autre c'est comme pour les guêpes et frelons on a des années avec des années sans donc c'est un peu effet vague il y a des moments où ça explose après ça redescend etc ça dépend des conditions climatiques de différents paramètres est-ce que le réchauffement climatique a un effet sur la survie la reproduction alors il y a deux articles scientifiques qui ont été publiés par des collègues de Paris ils ont regardé un peu avec des modèles climatiques ils ont fait rentrer le système réchauffement climatique dans les modèles donc ils ont montré que le frelon pourrait coloniser plus facilement le nord de l'Europe en raison du réchauffement après les zones qui vont devenir beaucoup trop chaudes ça devrait limiter les populations par exemple dans le centre de l'Espagne où il fait relativement chaud le frelon asiatique a priori il n'y est pas allé pour l'instant donc le réchauffement climatique a des effets positifs si on veut après c'est des effets négatifs sur plein d'autres espèces attention mais c'est un effet négatif dans le sens que ça va favoriser l'expansion du frelon dans le nord de l'Europe on en retrouve dans les Alpes oui ça peut monter jusqu'à 1000 je crois que le plus haut qui m'a été rapporté par un apiculteur c'est 1500 mètres on ne pensait pas que ça dépassait les 1000 mètres mais il y a un apiculteur qui l'aurait observé sur un rucher qui était relativement haut et avec le frelon européen il y a concurrence au niveau de la niche écologique ou pas vraiment ? oui il y a question de concurrence oui après on ne connait pas les conséquences sur le frelon européen la seule chose qu'on peut voir c'est qu'il y a parfois compétition entre les deux espèces il y a des combats et l'européen étant plus agressif vis-à-vis du vilkina que l'inverse l'asiatique est plus petit que l'européen on le voit sur les fruits quand vous avez des poivres ou des poires qui sont au sol et des guêpes et des frelons dessus parfois on peut avoir les deux espèces ensemble et on voit l'européen qui va essayer de niaquer l'asiatique l'asiatique s'envole mais il revient derrière il n'y a pas de piqure après au niveau des colonies ça on ne sait pas on n'a pas vu de baisse de colonies de frelons européens enfin voilà il n'y a pas de suivi de l'européen il n'y a pas de suivi personne ne travaille sur les frelons en général c'est une espèce compliquée c'est dangereux bon les gens n'aiment pas il faut être tordu comme moi pour bien aimer finalement mais il n'y a pas de suivi des populations de guêpes et de frelons officiellement il n'y a pas de scientifique là-dessus alors peut-être qu'au niveau des associations de naturalistes il y a peut-être des gens qui suivent ces espèces-là mais je n'ai pas connaissance ouais d'accord ok je ne sais pas s'il y a d'autres questions des quelques participants dis non ah et ben non bon ben merci j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions que vous pouvez y avoir merci beaucoup pour cette présentation ben avec plaisir et puis et bien voilà moi dès que voilà je pense qu'en début de semaine voilà j'aurai le lien et je vous l'enverrai monsieur Daruzet et puis on le mettra aussi sur le site du département si vous voulez ouais ouais merci beaucoup ça marche ben avec plaisir écoutez bonne bonne fin de journée à tout le monde et bon week-end merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir